Un architecte est un voleur, il est toujours en train de capter des sensations ou des détails, des choses qu'il regarde. C'est un voyeur surtout, il est toujours en train de regarder les choses et de mettre ça dans sa tête et de les retransformer, de les redonner. Pour moi, avec ma philosophie, tous les projets sont différents. Mais ce qui m'importe, c'est qu'ils fassent du sens là où ils sont. C'est un musée dessiné pour être ici. Ce musée ne peut pas être transposé ailleurs. On ne peut pas l'imaginer à Paris, à Londres ou à New York. Ça ne marche pas. Donc ce que je vérifie ici, c'est toute une série de caractéristiques liées à la lumière, par exemple, liées aussi à des correspondances de sensations qui sont à la base de mon projet. C'est un voyage intéressant pour moi. D'abord parce que je vois la progression des travaux. ça va très vite. Donc ça, ça permet de vérifier un certain nombre de présuppositions sur l'échelle, sur la dimension, sur les niveaux. On voit progressivement la chose qui arrive, un peu comme une photographie qu'on trempe dans un bain et qui se révèle progressivement. Donc on commence à voir quelque chose qui est la base du projet qui, elle, se construit définitivement. Et à côté de cela, on a ce qu'on appelle des prototypes en français, mais des mock-ups en anglais. C'est-à-dire qu'on fait fabriquer des fragments du bâtiment qui correspondent à des points délicats ou à des points répétés. Le mock-up me donne uniquement la texture, la matière, la façon dont chacun de ces volumes, qui correspondent effectivement souvent à une salle d'exposition. Je peux vérifier la façon dont cela est construit, ce qui est très important, parce que j'ai des problèmes très précis, qui sont ceux en particulier du contrôle de la lumière. Parce que quand on met à l'intérieur de ces bâtiments des choses très précieuses, très anciennes à conserver, des dessins, des peintures, où tout doit être contrôlé en température, en hygrométrie, et tout ça, ça ne peut pas être approximatif. C'est pour ça que les musées, comme cela, coûtent cher. Le dôme est effectivement l'objet sûrement le plus délicat à fabriquer. C'est un dôme de 180 mètres de diamètre qui est fabriqué en fait comme deux dômes. Un qui est à l'extérieur, après il y a une grande structure qui fait 5 mètres d'épaisseur, et en dessous il y a un deuxième dôme. Et la structure est prise entre les deux. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un dôme qui est perforé, qui est là pour créer une forme de microclimat en fait. On se promène dans de l'ombre qui est perforé à 3 ou 4% par des petits trous. Mais ces petits trous, ce n'est pas comme une passoire, ce n'est pas un trou et il y a la lumière à travers. Pour que la lumière arrive, il faut qu'elle franchisse quatre filtres d'abord et quatre filtres après. Donc, à un moment, le soleil passe à travers deux trous puis il est bloqué par le troisième. Mais à un moment, le soleil tourne et il commence à apparaître. Ce qui donne des tâches de lumière qui apparaissent, qui disparaissent, qui grossissent, qui donnent un effet cinétique. Ce que l'on cherche, ce sont des sensations que l'on ne connaît pas à travers des effets de lumière qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Donc, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour les grands projets d'architecture contemporaine sans la fabrication de prototypes précis qui nous permettra d'être sûr qu'à l'échelle du bâtiment, ce qu'on a imaginé devient réalité. Pour moi, ce projet est un quartier, en fait, c'est un nouveau petit quartier d'Abu Dhabi. Il va se percevoir comme un lieu, j'espère, où on va venir et revenir. Donc, c'est plutôt l'idée de fabriquer une partie de la ville, une petite partie de la ville. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada